bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne fredigool 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et le bureautique sur le logiciel de tableur microsoft office excel 2019 je vous montre comment très facilement et très rapidement effectuer un tri alphanumérique qui est donc composé de lettres et de chiffres comme vous pouvez le voir dans la colonne à je vous ai mis un exemple et nous allons le répercuter avec la colonne c'est en vous montrant comment j'ai fait vous remarquez de prime abord qu'ici ces deux codes alpha numérique commence pareil à la différence près que le dernier caractère ici est un chiffre le 0 puisqu'il est allongé et ici en ligne 2 c'est un haut et vous remarquez donc que le tri alpha numérique fonctionne donc avec le chiffre en premier et ensuite ça sera les lettres si vous avez des caractères qui se ressemblent mais pour les différencier ici vous remarquez donc que j'ai tapé auparavant donc des caractères ici c0 25 ici c o 25 d1 di b0 b j'aurai pu en fait et je vais me mettre ici et je vais rajouter je vais faire un haut plutôt ensuite je vais insérer une ligne ou peu importe je mets à la fin et je vais taper aussi pour corser un petit peu le tout et enfin je vais taper aussi h1 n pi voilà donc je me retrouve avec une liste comme ceci et comment faire pour faire un tri alpha numérique très rapidement et très facilement c'est très simple vous sélectionnez toute la colonne comportant les données alpha numérique vous allez ensuite dans le menu données et ensuite vous allez sur trier le premier trier de a à z et qu'est ce que vous remarquez ici que les données ont bien été triées par ordres alpha numériques en commençant par le chiffre puis en terminant par les nombres ou plutôt l'inverse les nombres comme je vous l'avais dit bien sûr et ensuite les lettres ainsi il y a marqué b0 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 bo c0 25 c o 25 et ainsi de suite et vous ferez ainsi pour vos données et vous économiserait beaucoup de temps plutôt que d'aller les taper surtout si elles sont dans le désordre maintenant vous savez comment procéder dans le tableur microsoft office excel 2019 pour effectuer un tri alpha numérique de données la formation est terminée c'est à vous 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 Sous-titrage ST' 501